Bonjour à vous, alors j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur les prothèses de hanche pour cibler vraiment les points, les questionnements les plus spécifiques des personnes qui viennent de se faire poser une prothèse d'hanche suite à de l'arthrose ou à une fracture. Là je vais aborder un point assez général mais qui est source vraiment d'inquiétudes fréquentes des gens, c'est pourquoi je mets du temps en fait à me remettre de cette opération et quel est ce délai de rétablissement ? Est-ce qu'il y a des choses que je peux faire pour l'accélérer et où aller, en France en tout cas parce que c'est le pays que je connais le mieux, pour justement cette période de convalescence ? Comme d'habitude, si vous avez des questions d'ordre général qui ne nécessitent pas de connaître votre dossier médical, je pourrais vous répondre en commentaire si je ne les traite pas déjà dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à laisser vos remarques et questions ci-dessous. Et comme d'habitude aussi, je m'appuie pour réaliser cette vidéo sur un article que j'ai fait plus complet, sourcé, avec les études sur lesquelles je m'appuie, que vous pourrez retrouver gratuitement sur mon site internet kinédarbois.fr. Alors justement, pourquoi il y a un temps un peu de latence pendant lequel on n'arrive pas à refaire tout comme avant, pendant lequel on est fatigué ? Alors il y a deux choses qui entrent en jeu par rapport à ça, après vous vous êtes fait opérer de la hanche. C'est que premièrement, c'est suite tout simplement à l'opération, à l'anesthésie, souvent générale, que vous avez eue, aux produits qui sont injectés, aux anthalgiques très puissants qu'on vous donne, quand vous administrez pendant justement l'opération et juste après, et puis aux gestes chirurgicals en lui-même, qui nécessitent tout de même d'ouvrir la peau, de mettre en place du matériel, qui est certes fait bien sûr pour aller dans le corps, mais voilà, votre organisme a besoin de temps pour cicatriser, pour consolider face à ce geste chirurgical. C'est tout à fait normal en fait, c'est une réaction normale d'avoir du temps, d'avoir besoin de temps pour se remettre d'une opération comme ça. Et puis, il y a une autre chose aussi qui entre en jeu, qui fait que vous pouvez remettre du temps avant de reprendre un peu toutes vos habitudes, la possibilité de marcher, de faire du sport, etc. C'est que selon en fait le motif pour lequel vous avez été opéré, soit de l'arthrose, soit une fracture, il y a aussi justement toute cette problématique-là, dont votre corps a besoin de temps pour se remettre. Si vous avez eu de l'arthrose, vous avez probablement eu du mal à marcher, vous avez perdu sûrement en souplesse et en force musculaire ces derniers mois ou ces dernières années, vous devez vous remettre aussi de ça. Et à l'inverse, si vous avez eu une fracture, vous avez eu peut-être un choc important, vous avez peut-être des blessures ailleurs, vous avez sûrement des contusions, donc il y a besoin aussi de temps pour se remettre de cette deuxième composante en fait, qui est dissociée finalement du geste chirurgical. Combien ? Quel est le temps de guérison, de rétablissement total ? Alors bien sûr, tout dépend de ce qu'on entend par là. Est-ce qu'on parle de la disparition de la douleur, du gonflement et de l'œdème ? Est-ce qu'on parle de pouvoir reprendre la voiture, de pouvoir reprendre le travail pour les personnes qui sont en activité professionnelle ? D'être totalement remis, de pouvoir reprendre le sport. Donc j'ai détaillé justement dans mon article les délais habituels, donc décrits selon ma propre expérience de kiné qui a pris en charge des patients opérés de la hanche ces dernières années, mais aussi selon les délais indiqués dans les études qui suivent justement des personnes opérées de la hanche pendant plusieurs mois, voire plusieurs années après l'opération. Globalement, quand on demande aux gens 6 mois après la pose d'une prothèse de hanche, que ce soit pour de l'arthrose ou une fracture, comment ils se sentent ? En général, ils estiment en moyenne avoir récupéré à 80% de leur capacité d'avant. Et on est à 6 mois après l'opération. Donc vous voyez, ce chiffre donne une indication que tout de même, c'est tout à fait normal, habituel, de mettre plusieurs mois à se remettre d'une opération de la hanche. Quand est-ce qu'on a le droit de reconduire une voiture après cette fée de l'opérer de la hanche ? C'est aussi un sujet que j'aborde régulièrement avec mes patients et mes patientes. On observe à peu près tous les cas de figure, des personnes qui veulent absolument reconduire et qui reconduisent dès parfois la deuxième semaine après l'opération. Et à l'inverse, on observe des personnes, j'ai pu constater qu'il y avait des personnes qui mettaient plusieurs mois à, entre guillemets, oser reprendre la conduite d'une voiture après l'opération. Donc il y a plusieurs choses à prendre en compte. Il y a déjà le plan réglementaire, la loi, si c'est important pour vous de prendre en compte cette dimension-là. En France, la loi dit, le code de la roue dit, c'est au conducteur et à la conductrice de s'assurer que son état de santé lui permet de conduire. Donc la loi ne dit pas, on n'a pas le droit de conduire, par exemple, deux semaines après une opération de la jambe. Elle ne stipule pas ça, elle dit simplement que vous devez vous assurer d'être en état de conduire. Ensuite, on peut regarder aussi ce que dit notre contrat d'assurance automobile en cas d'accident causé à un tiers ou qui nous arrive à nous-mêmes. Ça, ça va être très dépendant de votre contrat. Si c'est quelque chose qui entre dans votre prise de décision selon vous pour reprendre la conduite ou non, je vous encourage à contacter votre assureur ou à regarder votre contrat. Troisième point à prendre en compte, c'est la sécurité, on va dire, pour vous-même, pour les autres et puis le confort et l'éventuelle douleur ou risque pour la prothèse de hanche. Donc ça, c'est encore une fois indépendant selon les personnes. Il y a certaines personnes qui retrouvent une très grande mobilité, absolument aucune douleur deux, trois semaines après l'opération. Donc on pourrait dire que pour celles-là, il n'y a aucun souci. Elles n'ont non plus d'ailleurs pas de problème de motricité, à bouger la cheville ou la hanche. D'autres, à l'inverse, au bout de trois, quatre, parfois même six semaines, vont encore être peu à l'aise pour bouger la jambe. Donc moi, ce que je recommande à mes patients et les patientes pressés de reprendre la conduite, c'est de s'installer à l'arrêt au volant. Déjà, de voir comment ils arrivent à rentrer et à sortir de la voiture, à manier les pédales à l'arrêt et puis en fonction d'essayer sur des très courtes distances, au début, de reprendre que pour quelques minutes. En sachant qu'en plus, après une opération de la hanche, la position assise statique dans une voiture n'est pas ce qu'il y a de plus recommandé parce que la hanche s'enrédit dans cette position. Donc on va privilégier plutôt, si c'est possible, bien sûr, des trajets courts de quelques minutes, éventuellement quelques dizaines de minutes, mais pas des heures. Alors, quand on regarde justement, pareil, les données qui suivent des personnes opérées de la hanche plusieurs mois après l'opération, ce qu'on constate, ce qu'ont constaté les équipes de recherche qui sont penchées sur le sujet, c'est que 6 semaines après l'opération, donc un mois et demi, 84% des gens opérés d'une prothèse de hanche gauche ont repris la conduite de leur voiture et 79%, donc un peu moins, de ceux opérés à droite. Voilà pour les données les plus précises qu'on a sur le sujet. Que faire pour accélérer cette période de convalescence pour y passer le moins de temps possible ? Alors, bien sûr, il n'y a pas de recette miracle, ça va aussi dépendre de vos préférences personnelles, de ce que vous avez envie de mettre en place ou non, mais dans tous les cas, quoi que vous fassiez, c'est difficile de dire que ça va forcément accélérer votre période de guérison. Donc, la seule chose qu'on sait, a priori, c'est que débuter de la rééducation, donc en kinésithérapie, en tout cas en France, c'est l'équiné qui assure la rééducation d'une prothèse de hanche principalement, dans les deux semaines qui suivent l'opération, c'est un facteur de meilleur pronostic de récupération plus rapide et de moindre risque de réhospitalisation par la suite. Donc, débuter dans les deux premières semaines, en général, en France, tout le monde est dans ce cas de figure parce que les hôpitaux ou les cliniques dans lesquelles vous faites opérer vous gardent quelques jours et un kiné ou une kiné vous visite en général au moins à la clinique ou en centre de rééducation. Ensuite, vous avez souvent des séances de kiné qui vous sont prescrites. Alors, justement, dernier point que je vais aborder dans cette vidéo, où faire sa rééducation ? Est-ce qu'il y a un endroit qui est meilleur qu'un autre ? Alors, en France, il existe des centres de rééducation, mais depuis plus de 20 ans, la Haute Autorité de Santé, qui est une des institutions en France qui décide pour les questions de santé, a dit que, de nos jours, les gens opérés d'une hanche n'avaient, entre guillemets, rien à faire dans un centre de rééducation parce que, dorénavant, les prothèses, avec les prothèses actuelles, les progrès en anesthésie, les progrès contre la lutte de la douleur, on récupère relativement bien, en tout cas par rapport à d'autres personnes, d'une prothèse de hanche et ça ne nécessite pas une rééducation intensive et un accompagnement médical quotidien et une présence d'infirmières, d'aides-soignantes, etc. au quotidien. Donc, sauf cas particulier, pathologie associée, complications de votre prothèse de hanche, reprise de la prothèse, normalement, vous n'aurez pas accès au centre de rééducation, même si on trouve toujours, parfois, des services qui proposent quand même l'accès au centre de rééducation. Ça peut dépendre aussi de s'il y a beaucoup de lits au moment où vous vous faites opérer, beaucoup de lits dans le centre de rééducation dans lequel vous dépendez, etc. Mais en général, on ne va plus en centre de rééducation, on ne va plus non plus en centre de rééducation de jour, en hôpital de jour. Donc, on fait de la rééducation en général à domicile pour les premières séances, puis après en cabinet de kiné libéral. Le nombre de séances de kiné est limité aussi par l'assurance maladie, après une prothèse de hanche, parce qu'on estime aussi qu'il n'y a pas forcément besoin de séances illimitées. Mais avec un dossier un peu barbante sur le plan administratif, mais possible, on peut accéder à un nombre de séances plus important. Alors, personnellement, j'ai travaillé en hôpital, en service d'orthopédie, où je voyais les gens qui venaient juste de se faire opérer de la hanche. J'ai travaillé en centre de rééducation, où on avait parfois en hôpital de jour, ou même en hospitalisation complète, des personnes opérées de la hanche. J'ai travaillé en libéral, en cabinet, et en kiné à domicile avec des personnes opérées de la hanche. Donc, vous voyez que j'ai vu vraiment tous les scénarios possibles de rééducation, avec des gens que je vois parfois pour d'autres problèmes, et qui n'ont finalement pas fait de rééducation suite à leur prothèse de hanche. Ils ont eu vu un kiné à l'hôpital, puis après, ils n'ont pas pris rendez-vous, ils ont laissé courir et ils ont bien récupéré son kiné. Et j'ai vu, à l'inverse, des gens qui avaient une rééducation deux fois par jour, très investie dans leur rééducation, qui passaient une heure le matin, une heure l'après-midi, en centre de rééducation, et qui, au final, arrivaient, en général, à la même récupération, pas plus rapide. Donc ça, c'est uniquement, bien sûr, mon expérience personnelle, que je ne vous encourage pas forcément à généraliser, mais en tout cas, de mon point de vue, il n'y a pas forcément de lien entre le nombre de séances de rééducation de kiné qu'on fait et la rapidité ou la qualité de la rééducation derrière. Moi, comment je vois la kinéthérapie et la rééducation après une prothèse de hanche ? C'est tout simplement, donc bien sûr, dans les premiers jours, c'est important pour répondre à vos questions, etc. Ensuite, l'idée, c'est que si vous arrivez tout à fait à reprendre votre quotidien, si vous ne vous posez pas trop de questions, si tout se passe bien, a priori, si vous sentez, en fait, de réintroduire progressivement les activités, si vous voyez que vous arrivez bien à reprendre la marche, que tous les jours, vous sortez un peu plus loin, eh bien, c'est très bien, il n'y a pas forcément besoin d'aller faire une rééducation intensive. Par contre, si vous êtes inquiet, si vous avez beaucoup de questions, si vous passez toutes vos journées allongées, à rien faire, parce que vous n'arrivez pas, parce que vous avez peur, parce que vous ne savez pas comment marcher avec les cannes, parce que vous êtes bloqués chez vous, parce que vous ne savez pas comment descendre les escaliers, dans ces cas-là, par contre, la rééducation, la kiné, me semble importante pour justement vous encourager à reprendre le plus vite possible une mobilité, des activités au quotidien, parce que c'est un des meilleurs moyens de récupérer, après une opération, de rester actif, pour éviter les complications liées à un halitement prolongé. Donc, il n'y a pas, pour moi, il y a des gens qui vont avoir besoin d'une séance par semaine, pendant quelques semaines, on va arrêter les séances même avant le rendez-vous de contrôle avec le chirurgien, parce que tout va bien. À l'inverse, les personnes auront besoin d'être beaucoup plus supervisées que ça, vont avoir besoin de deux, trois séances par semaine, et puis on va les espacer petit à petit. Donc après, à vous de voir aussi, avec votre kiné, sa façon de travailler, vous, vos attentes, qu'est-ce qui est le plus pertinent de mettre en place dans votre cas. Voilà pour ce que je voulais vous dire sur le délai de rétablissement après une prothèse de hanche. Je vous laisse avec une autre vidéo sur les prothèses de hanche, qui aborde plus spécifiquement le point de la douleur.